Bonjour mes amis, bonjour mes chers signes du Scorpion. On se retrouve pour votre guidance personnalisée pour le mois de novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Le but de cette guidance, c'est de vous parler un petit peu des énergies que vous allez certainement traverser. Après, ça s'exprimera de manière différente chez chacun. Le but, c'est de pouvoir avancer avec tout ça et naviguer durant ce mois et sur ces énergies de la meilleure manière possible. Alors, vous pouvez aussi, bien sûr, et je vous encourage à le faire, utiliser cette guidance. S'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire, vous pouvez aller en fait comme ça recouper les informations pour avoir des réponses encore plus précises, plus justes, plus ciblées sur ce que vous, vous allez traverser et vivre. Voilà, donc, je pense que tout est dit, donc c'est parti. Alors, on va commencer ici par l'énergie principale, l'énergie centrale, c'est-à-dire la carte qui vous représente, notamment qui vous représente en début de mois. Avec quelles énergies vous arrivez dans ce mois de novembre 2019. Alors, on a l'as de bâton. Ok, bon, déjà, c'est plutôt une belle énergie. L'as de bâton, pardon, l'as de bâton, justement, ça va symboliser, comme tous les as, les autres as, l'énergie pure. C'est l'énergie de la passion, de l'esprit créatif, de faire preuve de créativité, d'énergie aussi, d'énergie pure qu'on investit, en fait. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une grande motivation pour vous, l'esprit du feu, puisqu'on est sur l'as de bâton et c'est lié à l'élément feu. Donc, l'élément, comme je vous dis, le feu de la passion. On pourrait résumer ça comme ça. Donc, il y a une belle énergie qui vous pousse peut-être à vous engager sur de nouveaux projets, quels qu'ils soient. On verra après, avec toutes ces cartes, peut-être dans quoi ça se matérialise un peu plus. Et on peut aussi dire que niveau santé, il y a un regain de santé, un regain d'énergie. Donc, c'est vraiment une belle poussée en avant, une belle vigueur aussi. Le bâton, notamment l'as, c'est la vigueur. On va regarder, là, dans le passé, dans le passé, qu'est-ce que vous avez vécu, qui vous amène aujourd'hui, là où vous en êtes. Donc, c'est le passé plutôt récent, les dernières semaines, les derniers mois à peu près. Vous avez le 2 de coupe. D'accord. Donc là, c'est une belle carte. Le 2 de coupe, ça symbolise tout ce qui est union, réunion, une rencontre aussi. Donc, ici, peut-être qu'il s'agit de sentimental, parce qu'on est sur le domaine émotionnel avec les coupes. Donc là, on est dans le domaine de l'eau. On est sur le chiffre 2 aussi, donc ça parle d'association. Donc, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre aussi bien dans la sphère sentimentale que pour certains, ça sera dans la sphère professionnelle. Un partenariat, par exemple, vous voyez. Ça peut être aussi une nouvelle amitié. Ça peut être, voilà, une rencontre que vous avez faite comme ça et vous vous liez d'amitié avec cette personne. Il y a un véritable échange réciproque. C'est une carte qui parle de réciprocité aussi. De réciprocité entre vous et quelqu'un d'autre. Pour certains, à un niveau plus profond, plus intérieur, plus spirituel, tout simplement, c'est une sorte de guérison que vous avez effectuée ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous amène à un certain équilibre. Un équilibre retrouvé, une stabilité émotionnelle. Donc, on parle aussi avec cette carte d'engagement, d'engagement symbolique. Comme je vous dis, peut-être avec quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi un travail, puisque là, on est sur l'énergie de nouveaux départs aussi. De nouveaux départs et, en tout cas, de nouvelles énergies qui est amenées à vous. Puisqu'on voit bien que c'est une main, en fait, qui vient du ciel. Donc, c'est quelque chose qui vous est apporté. C'est comme un cadeau. Un cadeau pour vous. En début de mois. Et donc, on peut le comprendre que vous ayez envie de vous investir, par exemple, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre, dans ce nouveau partenariat. C'est pour ça qu'on retrouve ici cette énergie. Tout est lié, de toute façon. Donc, c'est assez logique. Alors, on va voir ici, quelles sont, pour ce mois de novembre 2019, vos aspirations. Quelles sont vos aspirations ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous recherchez concrètement ? Qu'est-ce que vous voulez voir se matérialiser ? Et ça peut aussi donner des conseils, ici. Alors, vous avez le 5 de coupe. Alors, c'est intéressant de trouver cette carte à cette position. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici, avec ce 5 de coupe ? D'accord. Donc, je pense qu'en fait, pour moi, vous êtes prêts à tourner une page du passé. Parce qu'on voit ce personnage, ici, dans le 5 de coupe. Donc, on retrouve des coupes, ici. Si vous voulez... Alors, je vais vous parler de la symbolique, même, de cette carte. Comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre et pouvoir l'associer, vous l'approprier à votre vie, à votre énergie. C'est une carte qui est quand même essentiellement tournée vers le passé, le 5 de coupe. Puisqu'on ressasse certaines choses, on ressasse notamment des échecs. Vous voyez, on a le personnage qui regarde vers la gauche, donc, qui est tourné, en fait, vers le passé, vers la gauche et le passé, vers la droite de la carte, c'est l'avenir. Mais là, totalement tourné vers le passé, et en plus, vers 3 coupes qui sont renversées. Des échecs, d'accord ? Des échecs, des choses qui n'ont pas fonctionné, qui nous ont affecté émotionnellement. Et on broie un peu du noir sur cette carte. Mais si cette carte arrive dans les aspirations, ça veut dire que, quelque part, vous êtes prêt à tourner la page, à vous engager sur... Enfin, voilà. Vous voyez, il y a vraiment une vraie différence entre cette carte et cette carte. Des aspirations nouvelles, un élan de créativité, un élan de vigueur, d'énergie, qu'on veut mettre au service de projets, de nouveaux projets que l'on a. Et ne plus être tourné, justement, voilà, c'est un petit peu le conseil ici, c'est de ne pas regarder, d'arrêter de ressasser les mêmes choses, les mêmes schémas, ou de toujours se pencher sur une situation qui vous a profondément affecté, émotionnellement, qui était difficile à tourner la page, et plutôt se tourner vers l'avenir, vers qu'est-ce qui est toujours présent, qu'est-ce que vous pouvez toujours utiliser, vous. Que ce soit, encore une fois, professionnellement, sentimentalement, etc. Donc, pour moi, vu qu'elle arrive ici, moi, j'entends deux choses. J'entends tourner une page et aussi pardonner. Je ne sais pas à qui ou à quoi ça fait référence, voilà ce que j'entends, mais on parle de pardon. Vous voulez pouvoir tourner la page et ça se fera en pardonnant. Peut-être en vous pardonnant à vous-même, peut-être en pardonnant à certaines personnes. Mais en fait, vous ne voulez plus être dans ces énergies et regarder vers le passé. Ici, on va voir la carte qui correspond à vos défis. Vos défis pour ce mois, sur quoi on vous invite à travailler. On a, eh oui, the moon, donc la lune, une arcane majeure. Donc, c'est pas anodin. Pour moi, elle se répond bien, si vous voulez, avec ces cartes-là. Donc, on insiste ici sur le côté émotionnel. Sur le côté émotionnel. Il faut que vous alliez en profondeur. La lune, c'est sondé dans votre inconscient. Qu'est-ce qui se joue ? Quels sont... Pardon. Vous voyez, de l'eau. C'est un petit reminder pour moi. Donc, de l'eau, on est bien là-dessus. On est bien sur l'eau. Là, on a des coupes. Là, on a des coupes. Et puis là, avec cette carte et dans cette position et dans mes ressentis, c'est aussi pour nous parler. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau sur cette carte. Beaucoup, beaucoup. C'est tout ce qui est émotionnel. Tout ce qui vous touche, tout ce qui vous travaille. Donc, c'est... En fait, on vous invite à faire un travail sur vos émotions pour les comprendre, pour les accepter. Peut-être, justement, pour pouvoir tourner cette page et enfin pardonner. Pour pouvoir vous libérer, en fait. Vous libérer émotionnellement. Et pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres. Et ici, on vous dit que c'est en allant regarder ses peurs en face. Ce n'est pas en... Enfin, voilà. C'est aller sonder dans votre inconscient, en fait. C'est ça qu'on vous encourage comme travail. Aller sonder dans votre inconscient. Aller sonder dans votre intériorité. Pour faire face à ses peurs, à ses émotions. Qu'est-ce qu'elles génèrent en vous ? Pourquoi ? Comment ? Et pour pouvoir, en fait, justement, ensuite, les libérer. Mais c'est important de passer par cette étape, quand même. En plus, on est sur une arcane majeure. Donc, les arcades majeures, c'est une étape vraiment importante. Et ce sont des énergies puissantes portées par les cartes. Donc, c'est quand même quelque chose d'important à faire. On vous dit aussi, avec la carte de la lune, connectez-vous à vos intuitions. À vos intuitions, parce que là, c'est vrai que même si c'est les coupes, c'est aussi votre mental qui a tendance à toujours, peut-être, ressasser des choses du passé, ou à toujours s'attarder sur des éléments marquants du passé. qui vous ont affecté, en fait. C'est parce que ça vous a profondément affecté ces derniers mois. Ou ces dernières années, puisque là, ici, il n'y a pas de temporalité. Là, c'est plutôt le passé récent. Voilà. Alors, on va voir, là, la carte qui correspond à votre avenir proche. Vers quoi vous vous dirigez ? Là, c'est le début de mois. Là, c'est vers quoi vous vous dirigez ? Notamment, voilà, milieu de mois. Enfin, comment vous allez évoluer ? Je précise une chose, c'est que ce n'est pas figé. C'est important de comprendre que ce n'est pas figé. Notamment, si vous suivez ces cartes-là. Parce que là, c'est la tendance vers laquelle vous vous dirigez. Mais si vous suivez ça, que vous prenez conscience de toutes ces énergies, vous pouvez prendre une direction totalement différente, d'accord ? Peu importe le résultat que l'on va voir ici. Alors, bon, c'est quand même une très belle énergie. C'est le 6 de bâton. Eh bien, le 6 de bâton, pour moi, me dit que vous reprenez votre pouvoir personnel, justement. Vous allez de l'avant, là, cette fois-ci, on voit un cavalier qui décide de l'avant vers sa réussite personnelle. On a la couronne ici de, c'est quoi, on dit de laurier ? Oui, enfin, bon, vous voyez, en tout cas, symboliquement, c'est la victoire. Cette carte, ça représente une victoire, une réussite. Et on va de l'avant et on inspire les autres aussi. Les autres, il y a une certaine reconnaissance. On voit les efforts que vous mettez en place. On voit qui vous êtes vraiment, qui vous voulez être. Mais c'est avant tout personnel pour moi. C'est-à-dire que vous-même, voilà, vous décidez de tourner la page, en effet. Et c'est vraiment une victoire, en fait. Vous célébrez, pour moi, c'est quelque part, c'est une victoire personnelle, déjà. Parce que c'est pas facile. C'était pas facile à faire. Et là, maintenant, vous vous libérez. Ok, donc c'est vraiment une très belle énergie. En plus, vous voyez, on est encore sur les bâtons. Donc là, si vous voulez, en début de mois, il y a cette énergie, cette impulsion qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous est amené par l'univers au niveau des énergies, au niveau des planètes, etc. Et là, on voit que vous utilisez vraiment ces énergies. On retrouve les bâtons. Et vous les utilisez de la bonne manière, avec succès. Vous en faites quelque chose, quoi. Vous vous saisissez de cette opportunité que vous avez de vous engager sur un nouveau chemin, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous motive. Alors, on va voir ici, tout ce qui concerne la sphère purement amoureuse, sentimentale, vie de famille, vie de couple. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Alors, on a un arcane majeur, le pape, une très belle énergie. Et traiter les problèmes familiaux. Ouais, ça va bien bien ensemble. Vous voyez, ici, on vous dit « Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents ». Donc, on retrouve cette notion de pardon, ici. Donc, peut-être qu'on a une indication. Pour certains, vous voyez, il y a un pardon. Vous retenez une page parce qu'en fait, vous étiez quelque part bloqué par rapport à des conditionnements, une façon de penser, vous voyez, qui peut être incarnée ici par le pape. Pour certains, juste, j'ai plein de choses à vous dire, donc je vais essayer de tout évoquer. Mais là, la première chose, en associant les deux, c'est ça. C'est, pour moi, des problèmes familiaux, peut-être que vous avez aujourd'hui aussi, vous-même, dans votre couple, mais qui viennent de conditionnements passés, d'une certaine éducation. Vous voyez, le pape, ça représente aussi, voilà, l'éducation. Peut-être quelque chose d'assez cadré aussi, quelque part, hein, où il y avait certaines valeurs qui étaient portées, que vous-même, vous avez intégré vous-même aujourd'hui, en fait, dans votre vie. Et pour moi, voilà, pour certains, vous arrivez à vous détacher de ça et vous trouvez votre voie, en fait. Vous trouvez vraiment votre voie. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie sentimentale, amoureuse ? Comment vous voulez l'amener vous-même, votre vie ? Vous vous libérez de cette page du passé. Donc voilà aussi ce que ça peut évoquer pour certains. En tout cas, s'il y avait des problèmes actuellement dans la sphère amoureuse, pour moi, avec le pape, on dit qu'il y a une résolution. Parce que justement, on se parle, on s'écoute, on trouve un terrain d'entente, on trouve une voix. Et voilà, justement, on arrive à traiter les problèmes qui étaient liés peut-être à la famille ou au couple. J'ai énormément de choses à vous dire. Le pape parle aussi symboliquement d'engagement. Donc pour certains, il y a véritablement un engagement qu'on avait peut-être pressenti ici, qu'on peut retrouver ici. Là, ça s'officialise, il y a une officialisation avec le pape. Donc pour moi, là, ce qu'il faudrait y retenir, c'est vraiment, on pardonne. On pardonne une situation soit présente que l'on vit dans son couple, ou alors on fait évoluer son couple parce qu'on pardonne nous-mêmes à des choses du passé, comme je vous ai dit, des conditionnements. Il est vraiment question de ça, des conditionnements. Et en tout cas, on se penche dessus et on évolue vraiment par rapport à ça. On comprend que ce n'est pas vraiment soi, ce n'est pas vraiment nous-mêmes. Ce sont des choses qui ont été amenées certainement par nos parents et par l'éducation. Là, le pape, c'est vraiment le côté de l'éducation aussi. Peut-être, en effet, l'image du père aussi. L'image du père, pour certains, ça pourra parler. Il y a plein de choses qui se jouent à ce niveau-là. Mais pour moi, on va dans le bon sens. Et peut-être, justement, qu'il y avait eu des problèmes qui vous ont affecté dans votre famille. Vous voyez, il y a eu des peaux cassées, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Plutôt que de regarder le passé, là, maintenant, on décide de se tourner vers l'avenir. On regarde les problèmes en face, on discute aussi, puisque le pape, c'est vraiment aussi la communication. Donc, on communique pour se comprendre l'un et l'autre, pour se parler, pour expliquer ses ressentis, pour expliquer ce qu'on veut vraiment aussi. Le pape, c'est quelle direction on décide de prendre dans la vie, quelles sont nos valeurs. Et on traite tout ça, on s'occupe de tout ça. D'accord. Alors, maintenant, on va voir dans la sphère professionnelle. Qu'est-ce qui arrive dans la sphère professionnelle, pour vous ? On a le diable et l'enfant. C'est intéressant, parce que là, on est sur le 15. Donc, pour moi, ça fait référence aussi au 5. Enfin, on a le diable et on a le pape, ici. Donc, il y a vraiment des choses très, très liées au chiffre 5. Ici, on avait le 5 de coup, vous voyez. Le chiffre 5 est très important. Et le chiffre 5 symbolise plein de choses. L'évolution, pour moi. C'est le changement, la progression. Et quand on le vit bien, surtout sur le chiffre 5, cette dynamique du chiffre 5, c'est une évolution. Alors, je dois vous avouer que c'est quand même assez intéressant, mais en même temps perturbant, de voir le diable avec l'enfant. Parce qu'on ne voit pas le lien direct. Mais heureusement, heureusement qu'on a deux cartes. Parce que sinon, j'aurais vraiment pu interpréter cette carte différemment. Alors, je vais vous en parler quand même aussi. Attendez, je vais voir dans quel ordre je vais le faire. Ok, je vais vous parler d'abord de ce que je ressens et de, pour moi, ce que ça symbolise. Et après, je vous dirai d'autres choses, notamment sur le diable. Avec l'association de ces deux cartes, Pour moi, en fait, professionnellement, il y a une évolution. Il y a un nouveau départ. Peut-être qu'on retrouve ici. Même si, bien sûr, ces énergies s'appliquent aussi potentiellement à ça. Enfin, elles s'appliquent à ça aussi. Il y a un nouveau départ. Et en fait, vous retrouvez une certaine passion. Parce qu'en fait, le diable, ici, ça va être, là, le feu de la passion. Ce que vous voulez matérialiser aussi. On parle de la matérialité. Le diable, c'est très, très concret. Mais donc, ce que vous voulez matérialiser avec votre regard d'enfant. Donc, avec la passion. Ici, c'est la passion. Mais pour moi, je l'entends dans le bon sens du terme. C'est pour ça, heureusement qu'on a la carte de l'enfant à côté qui vient... Comment dire ? Qui vient clarifier. Qui vient clarifier tout simplement cette carte du diable. Donc, c'est reprendre votre pouvoir personnel. Il y a vraiment un feu qui vous anime. De nouveaux projets, des choses créatives. Et il est surtout question de pouvoir. Donc, reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouvez peut-être votre enfant intérieur, justement, une certaine joie, une certaine envie de créer, de créer dans la matière. Donc là, je le ressens plutôt positif. Le diable va indiquer aussi plutôt une bonne aisance financière. Puisqu'on est sur la matérialité. Donc, financièrement, j'ai l'impression que c'est plutôt positif. Mais si on pouvait retenir, c'est l'énergie du feu. L'énergie du feu. Ici, qu'on retrouve avec cet arcane majeur du diable. Alors, juste comme je dois le mentionner, parce qu'il y a plein de choses à mentionner dans une carte. Pour certains, peut-être, pour certains, il est question d'une situation où on se sent enfermé, emprisonné. Peut-être que notre supérieur prend trop de place et on se sent complètement écrasé. En tout cas, peut-être qu'on est dans une situation où on n'est pas épanoui totalement. Parce que, comme je vous dis, en fait, on se sent vraiment lié à quelque chose, emprisonné dans une situation professionnelle qui ne nous correspond pas. Et avec la carte de l'enfant, dans ce cas-là, on nous dirait que c'est important de prendre un nouveau départ et de tout simplement retrouver une certaine liberté. Vous voyez, ici, c'est l'enchaînement, l'emprisement. Ici, c'est la liberté. Voilà. Donc, je le mentionne aussi, même si ce n'est pas la principale énergie qui m'est venue comme ça. Mais pour certains, on me dit que ça parlera. Voilà. Donc, vous pouvez vous en libérer aussi. Puisqu'on a la carte de l'enfant à côté. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau départ possible. Vous pouvez vous libérer de ces chaînes. Notamment en vous reconnectant à votre enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Qu'est-ce que votre enfant intérieur veut vraiment ? Bon. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant dans votre vie intérieure ? Dans votre cheminement intérieur, spirituel, vous avec vous-même. On a le pendu. Et on a la saisie. OK. Bon, ben, vous voyez, là, je suis tout de suite attiré. Feu. On a le feu, premier mot. Illumination. Inspiration. Passion dévorante. Donc, on retrouve tout ce qu'on a déjà vu avant. Donc, j'adore ce tirage. Régénération, spiritualité, éveil. Et c'est bien ce que vient nous parler le pendu. C'est-à-dire que pour vous, il y a une vraie prise de conscience, je pense. Très, très importante. Une prise de conscience. Parce que vous voyez les choses maintenant. Vous voyez le pendu et la lampeur. Vous voyez les choses différemment. Et puis là, sur ce tarot, en plus, on voit bien que sa tête est totalement illuminée. Donc, c'est une prise de conscience, un éveil spirituel très important. D'ailleurs, cette carte représente l'éveil spirituel, quelque part. Et on est sur une arcane majeure. Donc, clairement, il y a une vraie évolution de votre part. Mais parce que, pour moi, c'est une façon de penser, en fait. C'est comme si votre façon de penser, de voir la vie, de voir les choses, vous le voyez d'une autre perspective. Le pendu, il est à l'envers. Il est à l'envers, mais pourtant, si on regarde bien son visage, il n'a pas l'air de s'en faire plus que ça, quoi. Déjà, il n'est pas pendu par le cou, il est pendu par le pied, donc parce qu'il le veut bien. Parce qu'il le veut bien. Et s'il voulait, il pourrait s'en libérer. Donc, je pense qu'en fait, il y a des prises de conscience, peut-être concernant votre pouvoir créateur, votre énergie, votre... Voilà. Je ne sais pas, en fait, parce que ça peut s'appliquer de plein de manières, mais en tout cas, vous voyez, c'est des prises de conscience. Des prises de conscience, un virage, en fait. Il y a un virage qui se fait dans votre vie, mais parce qu'intérieurement, vous, vous faites un virage aussi. C'est beau, c'est beau. C'est très, très spirituel, en plus, d'ailleurs, très profond, et particulièrement, écoutez, à cette position. Donc, je suis très content pour vous. C'est vraiment une très belle évolution. Et puis, clairement, spirituellement, là, vous allez faire un bon. Vous allez faire un bon. Et pour moi, votre façon de voir la vie, de voir les gens, de voir les relations, peut-être avec les autres, de prendre conscience de votre pouvoir, tout ça, ça sera... Enfin, je veux dire, vous ne reviendrez plus en arrière, quoi. Vous serez, quelque part, vous ne serez plus le même. Ce ne serait plus le même. Puis, on a quand même des arcanes majeures, on a quand même pas mal. On a la lune ici, on a le pape, on a le diable, on a le pendu. Et on va voir, enfin, ce que j'appelle le nouvel ascendant, c'est-à-dire, énergie un peu de fin de mois, qui vous porte vers l'avenir. Vers quoi vous vous dirigez ? Sur quel chemin vous vous dirigez par la suite ? Dans les semaines à venir, les mois à venir. Super. Vous avez le 3 de coupe et answering the call. Ok. Donc, avec le 3 de coupe, en effet, il y a une célébration. Il y a une célébration, il y a une grande joie, il y a une légèreté retrouvée, une paix retrouvée, et c'est pas seul, en plus. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez là, cette belle évolution, vous la partagez aussi avec les autres. Il y a un partage. Et on s'élèbre. C'est une fête, en fait. C'est la carte de la fête, on va dire. Donc, pour vous, c'est vraiment une fête. Une fête, et parce que, justement, voilà, vous tournez, vous voyez, ce personnage-là qui... Donc, on vous dit, le temps, c'est maintenant. Donc, ça y est, pour vous, il y a vraiment un changement qui se fait. Il y a un changement de cycle important. Il y a eu un appel en swearing the call. Donc, il y a eu, en effet, un appel intérieur, peut-être d'avant, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui vous a poussé. Et là, grâce à ces révélations, grâce à ces avancées et ces évolutions, vous êtes prêts, maintenant, à vous engager sur un nouveau chemin. Sur un nouveau chemin, à sortir de votre zone de confort aussi, à quitter une situation. On voit carrément que cette personne passe une porte, on voit la forêt derrière, donc ça veut dire que vous allez vers l'inconnu, mais vous êtes prêts. Là, ça y est, la porte est ouverte. Vous voyez, c'est vraiment... Il y a une ouverture qui se fait pour vous. Donc, quelque part, maintenant, dans la suite, vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous partez à l'aventure, symboliquement, mais c'est vraiment un nouveau chemin. Voilà. Vous dites au revoir, quelque part, à quelque chose du passé, quelque chose que vous avez connu aussi, parce qu'on peut imaginer que cette personne-là, il y a une maison, enfin, si vous voulez, par ici. Voilà. En tout cas, elle était dans sa maison ou dans son jardin, et puis là, maintenant, voilà, elle a enfin décidé d'ouvrir cette porte. En plus, il y a les guides pour vous accompagner. Il y a le cerf, ici, qui, pour moi, est signe d'une guidance spirituelle. Il y a quelque chose. Il y a un appel. Il y a un appel, en effet. C'est vrai. Il y a un appel. Donc, c'est assez magique. C'est assez magique pour vous. Je suis super content. Voilà. Donc, écoutez, vous pouvez liker si vous avez aimé. Laissez un petit commentaire, surtout. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir que je comprenne comment, vous, ça s'applique à votre vie, comment ça s'est matérialisé dans votre vie. Moi, je vous fais des bisous. Je vous adore. Je vous love. Et puis, surtout, je vous dis à très bientôt, les amis. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada